ouh qu'est ce craig c'est rare ça ouais qu'est ce craig c'est rare c'est pas alors par contre là c'est pas ce que vous allez croire j'ai rangé tellement de choses là dedans et du coup je peux vous faire là là je peux vous faire plein de vidéos avec le quoi qu'il y a dedans on va vous faire voir juste celui ci pour commencer ce petit truc là alors c'est un gabarit une troisième main tapez de ça comme tu veux pour faire le montage des portes de placards évidemment c'est du craig voilà toujours on a pu voir un rebond un peu les nouveautés on peut pas tout vous dire mais les caisses franchement pour moi c'est un vrai plus parce que du coup vu j'ai une accumulation d'outils craig je suis bien content d'avoir ces petites caisses là alors évidemment il ya un truc spécifique dans celui ci on le verra un peu plus tard tu as vu la liste des outils craig elle s'allonge au fur et à mesure et ça m'étonne même pas moi j'adore ces outils ils sont simples pratiques d'utilisation et robuste donc forcément la playlist elle s'allonge elle s'allonge elle s'allonge ce petit gabarit là il est vraiment pratique alors je vous avoue dernièrement je m'en suis pas trop trop servi mais quand j'ai eu à m'en servir j'étais vraiment content de l'avoir je vais vous expliquer tout ça mais avant s'il te plaît pour ça mettre un petit like et abonne toi ce petit kit il est composé de trois parties on a cette petite embase qui vient venir se poser comme ça tu imagines que là on est dans un caisson de placard elle est pratique déjà parce que tu vois tu as du grip en dessous pour adhérer au caisson tu as du grip sur le dessus ça va être pour permettre à ton serre-joint d'adhérer aussi pour maintenir cette base fixe et qu'elle ne bouge plus tu vois ici on a différents emplacements on en a neuf exactement ça va correspondre à l'emplacement de ce petit bras qui va venir s'enquiller et qui est réversible pour pouvoir fixer des portes soit à gauche soit à droite et on a ce lot de deux petites cales qui sont aimantées tu vois et elles vont simplement c'est monté sur le bras réversible et ça ce sera à toi d'ajuster en fonction de l'emplacement de ta porte mais ne t'inquiète pas je vais tout te dire et la petite précision c'est que celle ci elle fait 1,6 mm d'épais celle ci elle en fait 3,2 du coup si tu combines les deux ça fait combien un certain nombre 4,8 ou l'emplacement numéro 1 il va concerner que les portes à encastrement tout simplement parce que c'est l'emplacement le plus haut donc admettons en plus ça tombe bien sur cet établi c'est une porte encastrement donc on va faire une petite démo là ma porte elle est du côté droit du coup mon bras logique je vais le mettre du côté droit et dans l'emplacement 1 parce que l'emplacement 1 correspond aux portes à encastrement voilà j'ai retrouvé ce qui va se passer c'est qu'en fait tu vas venir mettre en place ça il prend ton petit serre-joint on se met en place tu vois simple rapide efficace mon gabarit il est monté donc ça te fait un troisième bras pour venir poser ta porte et tu vois là il n'y a pas de jour si jamais j'avais eu un jour je me serais servi soit d'une soit de l'autre soit des deux alors tu imagines que mes charnières ne sont pas installées là je vais venir faire reposer ma porte sur le petit bras soit après si tu te sens à l'aise tu visse directement sinon tu fais un petit marquage tu visse après c'est toi qui voit mais en gros là tu vois tu as la démonstration en direct bon évidemment la porte elle est fixée mais en gros c'est ta troisième main tu as ton support qui est ici ça bouge pas c'est stable c'est rapide c'est efficace c'est du Craig donc là c'était le cas le plus facile réglage en première position avec des portes à encastrement donc ça m'arrangeait bien parce que sur l'établi c'est ces portes qu'il y a ici si jamais tu as une porte à recouvrement donc du coup tu as différentes positions alors soit tu as un bourrin tu as ouvert l'emballage tu as jeté la notice donc là à ce moment là c'est à toi de te débrouiller de mettre en place essayer si ça va au premier coup c'est bien si ça va pas du premier coup bah tu essayes les autres positions si t'es un malin tu as gardé la petite notice qui en plus est en français tu as un tableau avec les différentes positions et au moins t'as pas besoin de t'embêter normalement et il faut que tu saches la position numéro 9 qui est tout en bas et ben elle va avoir trois possibilités parce que j'ai deux cales donc j'ai deux cales mais j'ai trois possibilités 1 mm 6 3 mm 2 4 mm 8 qui seront ajustables si besoin c'est assez clair là tu crois ouais ouais je pense bon au cas où de toute façon ils le sauront ils ont pas qu'à jeter la notice aussi qui est pratique c'est que ce bras réversible donc évidemment si tu as une porte à gauche tu retournes c'est une porte à droite tu retournes mais ce que ce qui est bien pensé c'est vraiment dans le détail c'est que tu vois tu as un aimant vraiment de chaque côté ça pose pas de problème c'est rapide et efficace à mettre en place comme d'hab les vidéos que je vous fais pour craig à chaque fois elles sont pas très très longues mais en même temps quand t'as un outil qui est simple d'utilisation qui est bien qui est top t'as pas des speechs de trois heures de trois heures à faire je pense que ma vidéo elle est claire elle est efficace donc on va s'arrêter là je pense qu'on a tout dit bon écoute après c'est comme ça c'est bien fait c'est bien fait ça sert à rien de faire trop long donc cette petite troisième main là évidemment c'est pas indispensable si t'as envie de me le redire en commentaire fais toi plaisir ça me fait toujours plaisir de te lire c'est pas grave c'est pas un outil il y a un accessoire qui est vraiment indispensable mais quand tu l'as franchement t'es refait surtout quand tu as des portes à recouvrement à fixer quand t'as une porte à encastrement comme je t'ai fait voir tout à l'heure voilà tu poses en ton caisson à la limite avec une petite cale d'espacement tu peux te débrouiller par contre quand t'as des portes à recouvrement c'est vraiment le top du top c'est vraiment pratique ce petit accessoire c'est simple efficace franchement c'est tout bête t'as un petit support un petit machin tu règles une petite cale mais c'est vraiment pratique et là tu vois je pense à tous les cuisinistes et tu le trouveras facilement sur internet aux alentours de 40 45 euros à peu près au cas où je te mets un lien dans la description si tu veux plus d'infos au moins t'auras un accès direct c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo elle t'a plu si jamais t'as des questions n'hésite pas à me les poser en commentaire je te répondrai avec grand plaisir mon ami c'est toujours un plaisir de vous lire même vous les rageux bon bah maintenant je t'invite à mettre un petit like activer la petite cloche comme d'hab tu partages et si c'est pas de jeu fait tu t'abonnes je te remercie allez ciao ciao ciao